Salut à tous, c'est Madi Mama Historique et vous présente le collier de la Reine, partie 2. Louis-René Edouard, prince de Rouen, est né à Paris le 25 septembre 1735. Son père, Hercule Mariadec de Rouen-Guémé, est le fils de Charles III de Rouen et de Charlotte-Élisabeth de Coichfilet. Louise de Rouen, sa mère, est la fille d'Hercule Mariadec de Rouen-Soubise et d'Anne Geneviève de Lévis. A 9 ans, aidé par son nom, Louis-René Edouard de Rouen, devient chanoine, à l'évêché de Strasbourg. Il est chargé d'organiser la vie religieuse dans le bâtiment où il se trouve. Il doit également réciter l'office public. A 26 ans, il devient évêque. Il doit alors attendre un an avant de devenir prince évêque. La même année, il est élu à l'Académie française car il est poète et philosophe. Le roi est le duc d'Aiguillon, le nomme ambassadeur à Vienne en 1771, alors qu'il n'a que 36 ans. Il s'entend très bien avec l'empereur Joseph II et le chancelier Konitz. Cependant, Marie-Thérèse demanda à ce qu'il soit renvoyé dans son pays en 1774. C'est à ce moment-là que l'ambassadeur prit connaissance d'un complot mené par la Russie, la Prusse et l'Autriche. Ces trois pays voulaient envahir la Pologne pour se la partager ensuite. La lettre parvient finalement à la comtesse du Paris, qui la lit pendant un repas. Marie-Antoinette fut tout de suite informé leur complicité de sa mère dans l'histoire. Louis-René-Edouard de Rouen devient cardinal à l'âge de 45 ans. En Saverne, à l'Est de la France, le cardinal de Rouen recevait un aventurier, son nommant Cagliostro. Le cardinal avait rencontré Cagliostro en 1780 à Strasbourg. Le cardinal se plaignait auprès de Cagliostro de ne pas être bien vu de la reine. Madame de la Motte fit connaissance du cardinal de Rouen grâce à Cagliostro. Madame de la Motte fit croire au cardinal qu'elle connaissait bien la reine Marie-Antoinette. Elle lui a même donné des lettres soi-disant écrites par la reine. Le cardinal croit que la reine lui écrit. Madame de la Motte fait croire au cardinal que la reine veut le collier. Elle engage alors quelqu'un pour se faire passer pour la reine Marie-Antoinette. Elle avoue vouloir le collier. Et Rouen négocie avec les joailliers. Il signe un contrat qui n'est pas vraiment signé par la reine. Mais Rouen et les joailliers pensent que le contrat a été signé par Marie-Antoinette. Le contrat aurait été signé Marie-Antoinette de France alors que la reine signait tout simplement Marie-Antoinette. Le collier est alors envoyé à Madame de la Motte qui devait le transmettre à la reine. Elle vend alors tous les diamants. Les joailliers lui demandaient l'argent du bisou qui devait être payé en quatre fois. Le premier paiement devait avoir lieu le 1er août. Cependant, la reine n'y avoir acheté le collier. Le mari de Madame de la Motte et son avionement fuit. La mort de Madame de la Motte se fit arrêter peu de temps après sa fuite. Madame de la Motte pensait que le cardinal paierait le bijou et qu'elle pourrait vivre tranquillement par la suite. Cependant, l'affaire avait été rendue publique. Madame de la Motte fut emprisonnée. Le cardinal de Rouen avait demandé au roi de se faire juger par le parlement. Le cardinal était coupable de l'Ouest de Majesté parce qu'il avait pensé que la reine voulait qu'il négocie le collier à sa place et que Marie-Antoinette voulait le rencontrer. Louis-René-Édouard de Rouen fut exilé. La reine en savait sûrement plus qu'elle n'avait voulu en dire. Elle avait sûrement reçu Madame de la Motte. Elle savait probablement que quelqu'un se faisait passer pour elle. Mais elle n'avait rien dit. Cette histoire causait un grand tort au roi et à la reine. La révolution française a certainement débuté par cette histoire. Il y aurait peut-être même des joyaux de la couronne d'Angleterre qui viendraient du collier de la reine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.